salut et bienvenue sur la chaîne si vous êtes là pour la première fois sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage et si vous voulez bénéficier de notre expérience abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochains numéros je suis le coach je suis entrepreneur motivateur et coach en développement personnel aujourd'hui je vais vous parler des faire à repasser mais avant tout j'aimerais d'abord vous dire quelque chose nous avons un groupe whatsapp que nous avons mis en place si cela vous intéresse vous pouvez toujours aller dans la barre de description et regardez le lien qui se trouve cliquez sur le lien et le lien vous va vous ramener directement dans votre application whatsapp et là c'est moi qui va vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe whatsapp mais surtout n'oubliez pas de regarder la vidéo qui parle des règles du groupe afin que vous puissiez les respecter et je voudrais aussi dire que pour des personnes qui regardent des vidéos je vous dis cela avec beaucoup d'humilité en tout cas mes frères et soeurs quand vous regardez des vidéos ne faites pas des commentaires qui blessent parce que déjà en amont moi je n'oblige pas des gens de regarder mes vidéos ça déjà ça je vous le dit je n'oblige pas des gens de regarder les vidéos et si vous regardez des vidéos et que cela ne vous intéresse pas en tout cas zapper la vidéo au lieu de faire des commentaires qui ne sont pas dignes et qui ne sont pas respectables respectons nous mes amis parce que vous ne pouvez pas imaginer l'énergie que nous donnons pour faire des vidéos juste pour faire une vidéo de six minutes ça peut vous prendre deux heures à trois heures de temps rien que pour faire le montage donc si la vidéo ne vous plaît pas vous pouvez toujours le zapper et c'est pas une obligation aussi de regarder ces vidéos là et c'est sur ça que je voulais vraiment préciser je vous demande avec beaucoup d'humilité de respecter le travail des autres comme le titre l'indique aujourd'hui je vais vous parler des différents types de fer à repasser il y a trois types de fer à repasser déjà comme vous pouvez le voir ici j'ai deux types de fer à repasser ça celui que vous voyez ici celui là c'est un fer à vapeur et ce que vous voyez ici ça c'est un fer semi professionnel c'est un fer professionnel mais c'est pas vraiment un fer professionnel comme il se dit voilà pourquoi ça s'appelle un fer semi professionnel c'est comme des voitures il y a des voitures de quatre roues il y a des voitures de dix roues il y en a même des voitures de plus de dix roues donc toutes ces voitures roulent tous sur le goudron mais seulement la manière de rouler avec ces voitures là c'est pas la même chose donc si vous avez un permis de trois cachets pour rouler dans une voiture dans un camion il vous faut quatre cachets et c'est la même chose avec les fer à repasser et ce que vous voyez sur les images c'est un fer professionnel industriel donc c'est un fer industriel et professionnel celui que vous voyez sur les images donc les trois fers sont très très différents je vais vous expliquer pourquoi ces fer là sont différents maintenant ce fer à vapeur a été conçu pour les services ménageurs les travaux ménagers c'est pour la maison c'est pas un fer pour faire le travail du pressing celui-là le fer semi professionnel c'est à dire celui-là celui-là a été conçu pour les petits pressing c'est à dire si vous avez un pressing qui n'est pas assez équipé vous pouvez utiliser ce genre de fer dans votre pressing parce que votre votre pressing n'est pas assez équipé et celui que vous voyez sur les images ça c'est un fer industriel c'est pour les faire c'est pour les pressings de haute gamme c'est un fer qui fait qui fait un travail un peu différent des deux fer que je suis en train de vous montrer maintenant la question est est ce que parmi ces trois fers ces trois types de fer vous pouvez faire vous pouvez monter un pressing avec il y a deux réponses à cela il y a un oui et il y a aussi un non donc si vous utilisez ce fer ménager pour un pressing il faudra que vous soyez vraiment professionnel il faut vraiment que vous connaissiez le métier pour utiliser le fer à vapeur pour le pressing ou encore que vous ayez quelqu'un qui puisse vous guider celui qui a de l'expérience qu'il puisse vous guider pour utiliser ce genre de fer dans un pressing mais celui-là vous pouvez l'utiliser bien évidemment dans un pressing ici il faudra il faudra que vous atteignez un certain niveau de repassage si vous atteignez un certain niveau de repassage vous pouvez utiliser ce modèle de fer dans un pressing il n'y a pas de problème maintenant le troisième celui qui est sur les images ça c'est un fer à repasser qui demande beaucoup d'expérience parce que sur ce fer il y a des pédales et c'est aussi un fer automatique donc il faudra vraiment que vous puissiez acquérir une grande expérience dans le repassage pour que vous puissiez utiliser ce fer professionnel et industriel ça demande vraiment beaucoup beaucoup de compétences dans le repassage avant que vous puissiez atteindre ce niveau là vous commencez à utiliser ce fer à repasser maintenant est ce que la question est est ce que ces trois fers la question est est ce que ces trois fers font le même travail je dirais oui tous ces trois fers font le même travail mais seulement si vous avez déjà acquis une certaine expérience en ce moment là vous pouvez utiliser les trois fers pour faire un pressing mais si vous n'avez pas assez d'expérience dans le repassage il vous sera très difficile d'utiliser ces trois fers là ce sera vraiment difficile donc je vous conseillerais de commencer d'abord par un fer à vapeur et passer ensuite à ce fer semi professionnel jusqu'à ce que vous atteignez le niveau le haut niveau c'est à dire utiliser le fer industriel ce fer que vous voyez sur l'image de le faire industriel donc maintenant je vais vous montrer aussi comment est ce que vous pouvez faire c'est à dire comment tenir un fer à repasser donc je vais prendre l'exemple sur celui là le fer à vapeur je vais vous montrer comment tenir un fer à repasser pour vous éviter les mal des poignets et vous perfectionner aussi rapidement pour atteindre un niveau très élevé afin de savoir comment utiliser les fers semi professionnels et les fers industriel donc comment tenir un fer à repasser déjà en partant vous ne pouvez pas tenir un fer à repasser de cette manière regardez ça si vous tenez un fer de cette manière ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint un niveau élevé dans le repassage pourquoi vous ne pouvez pas tenir votre fer de cette manière parce que vous allez avoir les mal de poignet parce que lorsque vous allez repasser ce ne sera pas votre votre bras qui va travailler mais ça sera plutôt votre poignet qui va faire le travail à la place donc vous n'avez pas la possibilité de bien travailler si vous tenez votre fer de cette manière un fer un fer à repasser se tient de cette manière à dire vous bloquer les trois les trois doigts ici en tenant la manche et les deux doigts qui sont devant c'est pour bloquer le fer je vais déjà vous dire en amont que toutes les fers que je viens de vous présenter tout à alors ce sont des fers qui pèsent chacune d'elles a un poids à lui donc par exemple le fer que j'ai maintenant là c'est un poids c'est un fer à vapeur et ce fer là est très léger différemment à celui là celui là il pèse un peu plus que celui là donc si vous avez vous travaillez avec ce genre de fer qui pèse un peu vous allez avoir du mal à le manipuler parce que ce fer là pèse un peu donc pour bien le manipuler il faut le tenir comme ça avec ses deux doigts bien bloqués comme ça ça va vous faire ça va vous donner la possibilité de bien manipuler votre fer à repasser d'ici il y a tout le bras qui fait le travail en manipulant le fer et si vous devez tenir de cette manière vous allez avoir vraiment des problèmes avec la manche je souligne déjà en passant que un repasseur ne repasse pas les habits assis mais le repasseur doit repasser les habits debout voilà ce que j'avais à vous présenter sur l'effet à repasser si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser et je vais vous reprendre et merci encore pour vous de ce que vous avez pris votre temps à regarder cette vidéo on se revoit à très bientôt d'ici là portez vous bien 1